Allez, comme promis, les ventes d'octobre 2021 en France. C'est parti, on va découvrir le classement de ce mois déjà. L'Azoué arrivant-elle juste devant la Dessa Spring, incroyable, la 208 électrique, 1730 de vente, la Model 3 quatrième, la Twingo électrique devant la Fiat 500, plus jolie 2008, Kirin Niro, Mini, Hyundai Kona dans le top 10, ID.3 juste derrière, Kia EV6, douzième avec 400 vente devant l'ID.4, Citroën IC4, Skoda Hignac, Leaf 2, 16ème seulement, grosse perte de vitesse. Leaf qui est clairement en fin de vie. Unix 5, 207 vente seulement, c'est pas énorme, ce mois d'octobre. Opel Corsa, MG Marvel Air, 19ème, Smart 4 II, BMW i3, MG ZS, DS3 Crossback, Mercedes EQA, Mazem X30, E-Up, Opel Mocha, Audi, Tron, Porsche Taycan, Citroën, Beringo, Leaf i+, Ah, c'est étonnant, ils ont mis la Leaf i+, de façon séparée. C'est la première fois que je vois ça, pour le coup. On remarque qu'elle se vend beaucoup moins que la Leaf 40, c'est assez surprenant, elle a quand même plus d'autonomie. Kia Issoul, 60 vente seulement, Honda A, Citroën Jumpy, la Mustang, 32 seulement, la première unique, 29, c'est pareil, fin de vie. Modèle Y, bon, c'est par trimestre, les livraisons, ça on connaît. E-Tron GT, Mercedes EQC, voilà, bon, après, voilà, ça c'est des ventes vraiment ridicules. Lexus, 6 ventes. Mégane électrique qui fait son arrivée dans le classement, et on termine donc avec le BMW iX, une vente incroyable. Quel score ! Donc le classement, il y a eu 15 582 ventes en octobre, c'est un poil moins que septembre, bon, ça reste acceptable, on va dire, pour l'instant. Sachant que, bon, Tesla, ils n'ont pas livré de modèle, enfin, ils en ont livré un peu, mais moins que en septembre. Donc la Model 3 reste toujours en tête, cette année, et je pense qu'elle finira en tête, quoi qu'il arrive. À moins que la Zoé arrive quand même à la remonter, mais... Ouais, je pense pas. Ça va rester assez serré, je pense. L'année 208, un peu plus loin derrière, la Fiat 500, qui devance toujours la Twingo, quatrième, donc la Twingo 5, la Dacia qui revient fort, qui a dépassé le Kia Iniro, du coup, grâce à ce mois. Donc ensuite, voilà, on a eu 2008, ID3, Kona électrique. Le Kona qui fait une mauvaise année, je trouve, par rapport au Iniro. Une moyenne, l'année... Ouais, on aurait pu s'attendre à mieux avec la version hostilée, en plus. Il a l'air d'être en paire de puissance, un petit peu. Bon, c'est comme ça, hein. Mini Cooper, Nissan Leaf, donc là, la Leaf, ils ont rassemblé les deux modèles, c'est fait de 188 vente. ID4, Opel Corsa, Citroën IC4, MGZS... Bon, après, voilà, j'ai pas tous voulu les faire, il y en a beaucoup, quand même. Et on va passer directement au tableau depuis 2010. La Lyon, toujours dernière. Et la Model S, avant-dernière. Donc le fameux tableau, donc depuis 2010, évidemment, la Zoé reste dominatrice, largement. Et je pense qu'elle le restera encore de nombreuses années. Et la Model 3, donc, deuxième, devant la i208. La Leaf. Alors la Leaf, ça rassemble les 1 et 2. Donc normal qu'elle soit si bien placée aussi qu'il y a iNiro. Kona Electric, sixième. Fiat 500, qui revient fort à la septième place. Twingo, même i3, id3, etc., etc. La Spring, qui fait une belle remontée aussi à la treizième place. qui rattrape fortement le Peugeot 2008. La Spring, on peut s'attendre à une année 2022 assez forte, je pense. Donc ensuite, on a les clones Mitsubishi, là. Citroën 6-0 Peugeot. La Mini aussi, qui a dépassé la Blue Car. Bravo à elle. Quel succès. Donc la Model S, qui est en train de chuter fortement dans le classement. Forcément, il n'y a plus de ventes depuis des mois et des mois. On est en train de s'effondrer, là. Pareil pour le Model X, d'ailleurs. Model Y, bon, qui va remonter doucement, mais sûrement. Tous les trois mois. A peu près. Bon, après, voilà, il y a le ventre mou du peloton, si on peut dire. Avec des ventes toujours assez difficiles. Je vois Ripace qui ne fonctionne pas cette année. Pareil pour... Alors, le QA, ça va. Enfin, ça va. Après, ça reste un véhicule assez cher. Donc, normal que ça ne marche pas des masses. Par contre, le QC, bon... C'est toujours très compliqué. 166 ventes seulement, cette année. Ce n'est pas la folie chez Mercedes. Alors, notez que la Taycan marche plutôt correctement, vu le tarif. Bien mieux que l'Audi e-tron GT, pour le coup. Qui se situe ici. Donc, voilà. Écoutez, 79 modèles. Donc, on a été recensés depuis 2010. Donc, 78 plus la catégorie Autre, en gros. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et je vois que 2021 est passé devant 2020. Je vais changer ça maintenant. Donc, vous voyez, un 2021 qui est déjà passé devant 2020, alors qu'on n'a même pas fini l'année. Il reste encore deux mois à traiter, novembre et décembre. Et donc, au niveau des constructeurs, bon, ben, Renault, toujours en tête devant Peugeot, Tesla, Nissan, Volkswagen, Kia. Ça reste très serré entre les deux. Hyundai, un peu plus loin. Citroën, Fiat, qui a passé Smart. Et BMW. Dacia, qui revient fort, qui a passé Mini et Baudray. Opel, DS, MG, Audi, Skoda, Mercedes, Seat, Masterpunch, etc. Donc, voilà pour ce mois d'octobre. Plutôt stable niveau vente. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Ciao.